go bonjour la famille aujourd'hui on va vous présenter ce magnifique franckia enfin c'est pascal qui va vous présenter c'est un modèle exclusif comme comme ma citroën 6 m 40 de long 3 litres 160 chevaux full option il est vraiment magnifique je proposais 15000 propriétaire n'est pas d'accord mais vraiment c'est un petit bijou que je rêverais d'avoir mais comme c'est un poids lourd en plus je veux pascal il voulait m'acheter mais comme c'est poids lourd j'ai pas de poids lourd du coup on va vous le laisser et je laisse la passe à pascal ou coucou la famille alors pourquoi je vous montre ce truc bizarre qui qui se balade sur ma ceinture c'est un truc qui est géant pour tous ceux qui aiment se balader dans la forêt sauvage dans la nature sauvage et qu'ils sont bouffés par les moustiques c'est même principe que ce qu'on peut avoir dans nos maisons dans les prises de contact qui est super efficace vous avez sûrement déjà du essayé en revient excusez moi j'ai fait j'ai fini tout seul rambo me tire un peu la laisse et puis je tiens le téléphone avec une main alors j'essaye de vous montrer vite vite fait alors vous mettez des petites cartouches là et là vous voyez la petite lumière rouge c'est recharge avec une batterie qui est rechargeable dedans et quand vous appuyez je vais éteindre quand vous appuyez deux fois ça s'allume bon j'ai les angles est très long alors c'est un peu compliqué pour moi deux fois sévère ça c'est le mode quand vous êtes à la maison par exemple vous pique niquez ou vous prenez la paix dehors le soir c'est top là vous avez de l'autre côté une petite lumière qui s'allume que vous pouvez mettre de plus en plus fort plus vous appuyez plus ça devient clair jusqu'à ce que ça se coupe ça c'est possible et là vous pouvez brancher j'ai pas fini encore là alors là quand vous avez la lumière vers on s'appuyer deux fois verser en quand vous êtes assis vous bougez pas vous appuyez encore une fois ça devient un rouge et ça c'est mode quand vous êtes en mouvement quand vous attachez la ceinture sac à dos vous pouvez attacher n'importe où et tout autour va les moustiques ne vous approche pas s'ils approchent ils restent ben ils sont zigouillés vous avez aussi vous pouvez charger votre téléphone si jamais vous êtes en panne de batterie c'est vraiment un tout petit truc la qualité est magnifique et qui est vraiment super bien pensé parce que c'est vraiment embêtant quand on est dans la dans la nature on veut se balader tranquillement c'est vraiment top parce que c'est pénible surtout cette année et je sais pas si vous avez remarqué mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'hiver ça a pas beaucoup gelé gelé il ya énormément énormément de moustiques du coup ça fait presque peur à partir de certaines heures on peut plus aller se balader parce qu'ils s'attaquent et ça c'est vraiment moi c'est ce qu'il me fallait voilà j'espère que ça vous sera autant utile qu'à moi et je vous dis à tout à l'heure alors voilà comme vous voyez quand vous vous valadez dans les endroits comme ça les moustiques c'est des nids à moustiques mais c'est tellement beau ce sont tellement bon et c'est tellement magnifique de se balader dans la forêt que c'est dommage de se faire cacher ça à cause de ces petits bestioles alors pensez-y donc pour acheter ce petit appareil c'est ici en dessous le lien dans la description également avec le code promo qui a ici voilà alors il est de 2014 ce véhicule immatriculé en 2015 mais c'est 70 mille kilomètres il est donc comme elle va te l'a dit sur un moteur 160 chevaux comme le mien 3 litres distribution par chaîne avec une boîte robotisée boîte robotisée la boîte robotisée que tu connais alors sur ce véhicule qui est quand même très court pour un poids lourd il vole le véhicule avec ce moteur franchement moi le mien il fait 8 40 celui ci fait 6 40 donc tu vois c'est beaucoup plus court en fait qu'est ce qui lui manque pour être identique au mien tu vas voir qu'à l'intérieur au niveau des dimensions on est très proche de ce que moi j'ai même quelques fois un peu plus avantageuse ce qui lui manque en fait c'est les lits à l'arrière c'est quand tu regardes de côté tu vois moi le mien il va avoir un deuxième essieu ici et ici il va dépasser de deux mètres et ces fameux deux mètres ça va être le couchage le couchage sur soute voilà ça c'est les grosses différences ce véhicule alors sur le marché il y en a un il n'y en a pas c'est très très difficile à trouver c'est très rare sur le marché je dirais que ça ça vient typiquement en concurrence également avec un fourgon aménager au niveau de la longueur on a on a aujourd'hui des fourgons aménagés qui font 6 40 tu vas voir c'est franchement ça ça explose tout ce qui roule dans cette dans cette catégorie là c'est un polo qui fait 4,5 tonnes de ptac et qui peut remorquer et qui peut remorquer 1,5 tonnes puisqu'il fait en ptra 6 tonnes 70 000 km sur un moteur comme ça autant te dire que tu peux voir qu'il ya rien de rien de vraiment rien à dire en fait parce qu'on voit pas grand chose on peut regarder également les intérieurs d'ailes tout est en fibres bien sûr il ya vraiment rien à dire les radiateurs ici l'intercouler joli calandre tu vois en dessous bah c'est pareil on va pas voir grand chose non plus mais on va quand même faire un petit une petite plongée une petite plongée rapide on a un carter on peut voir là déjà tu as des tu as un indice sur ce qu'on va avoir comme option c'est vraiment tout impeccable au niveau de la face avant c'est pareil au niveau de l'éclairage on a éclairage qui est tip top avec des feux lenticulaires avec les feux de brouillard là on est vraiment sur un véhicule qui est optionné au maximum tu vas le voir si on regarde le pare brise c'est pareil aucun impact pas d'impact de gravier ou de quoi que ce soit il a d'ailleurs déjà sa vignette critère 2 et tu vois il est bon contrôle technique jusqu'au 26 12 2024 alors c'est un poids lourd sur les poids lourds on n'a pas l'obligation de passer d'avoir un contrôle technique de moins de six mois il me semble logiquement et on ferme alors ici sur le côté sur les pour le concernant les rétros on a déjà les rétros type bus c'est un véhicule de 2014 ont forcément c'était déjà le cas depuis quelques 1 ou 2 ans je pense on peut remarquer qu'au niveau des autocollants bah oui c'est toujours un peu la même chose tu vois il ya deux petits morceaux qui manquent ici bon c'est des autocollants qui visent bien tu vois sur le mien par exemple ils étaient tout abîmés c'est pour ça d'ailleurs que je les avais enlevé ça va c'est des détails c'est des détails c'est vraiment des détails alors le véhicule est passé au contrôle technique il n'y a rien à dire le véhicule aura un entretien avant tout avant de te le donner donc il y aura une révision vidange etc si on regarde alors on va je sais pas si on va avoir grand chose mais parce que là il ya voilà ici tu vois voilà si je touche là il ya un tout petit rebord quand même ce qui est logique pour pour 70 mille kilomètres on a un tout petit rebord sur le disque là on est sur un poids lourd et en plus on est chez un chauffeur chez un chauffeur poids lourd en fait il conduit des camions donc forcément on a à poser les autocollants qui vont bien même si le véhicule somme toute est plus petit même quelques fois qu'un 3,5 tonnes mais on est quand même voilà on suit quand même les réglementations oui ou non on sait pas trop sur chaque porte chaque couverture tu as un verrou de sécurité supplémentaire ça c'est sur toutes les ouvertures il ya deux portes pour entrer dans ce véhicule tu as la porte côté chauffeur et tu as la porte la porte d'entrée de la cellule bien sûr je te fais remarquer aussi et tu vas le voir un petit peu partout sur autour de toutes les ouvertures tu as des fixations pour le saut plaire et on n'a pas que le saut plaire sur la la baie avant et les vitres latérales on a également les occultants extérieur les saut plaire sur toutes les ouvertures du véhicule je te les montrerai tout à l'heure elles sont pas de ce côté elles sont de l'autre côté tu peux occulter avec des isolants tout le tour du camping-car plissage pour le carburant alors là dessus on a l'option réservoir de 120 litres donc tu as 120 litres de gasoil un petit peu comme sur le mien c'est pas mal c'est pas mal parce que quand tu trouves du carburant moins cher ben tu peux faire ton plein alors il est clair que quand tu fais le plein tu as les deux jambes qui s'écartent mais entre en contrepartie tu vois nous on est parti on est descendu à ramatuel par exemple à saint-tropez ben on fait quasiment l'aller-retour avec un plein ce qui est quand même pas mal comme tout bon franquet qui se respecte on va avoir de la soute et alors là de la soute je peux te dire ça c'est le double plancher regarde un peu la hauteur du double plancher ça c'est l'accès sous la banquette puisque là on a les banquettes et on peut on peut remplir éventuellement de l'intérieur et puis ensuite attraper ce que tu as mis dedans par l'intérieur aussi ces traversants donc tu peux y mettre un peu ce que tu veux on a deux réservoirs ici d'eau propre et on en a un d'origine à l'arrière ce qui te donne une capacité totale en eau propre de 300 litres avec un réservoir en eau grise de 150 litres 150 litres qui est également en orgel le réservoir d'eau grise tout est en orgel en fait ici un manivelle du store qui est rangé ici c'est assez astucieux aussi c'est assez pratique on va avoir comme chez franquet à chaque fois c'est tu vois des petites ça rentre comme ça on n'a pas les petits crochets ce qui est pas mal alors quand ça prend un peu le soleil par contre pour cela ils tiennent bien quand ça prend un peu le soleil souvent il faut les remplacer parce que ça finit avec les années parce que je pars se déformer on n'a pas le problème sur celui ci je te fais remarquer là on a une petite fente toute légère qui a été réparée ça je te le fais remarquer aussi pour que tu me dises pas que je te l'ai pas dit au moins tu sais tout la sortie du chauffage au niveau du chauffage on en reparlera à l'intérieur mais on est sur un chauffage c'est un trou moins simil qui fonctionne également à l'électricité et au gaz ce qui veut dire que si tu es branché quelque part tu as un groupe électrogène etc tu n'es pas obligé de consommer du gaz tu peux te chauffer à l'électricité ce qui est quand même pas mal et alors souvent comme c'est souvent le cas sur ce type de chauffage il fonctionne avec trois trois puissances 1000 2000 et 3000 ce qui veut dire que si tu es dans un camping car parc par exemple où tu as une prise de 6 ampères tu peux faire fonctionner ton chauffage moi j'y suis déjà arrivé jusqu'à 2000 watts ça dépend un petit peu tu te trouves là donc c'est le dessous de la cuisine et on à chaque fois la petite poubelle qui va bien sur les francas c'est un peu la même chose que que chez moi et puis si on va pouvoir couper le gaz tu vois ça nous fait un rangement complémentaire dans lequel on peut mettre des choses là dessous on va avoir un accès à la chaudière tout est très très propre tout est très propre alors il ya quelques petites griffes parce que ben forcément elle assez chargé normalement on met des choses alors l'eau comme sur un franca comme sur le mien tu as un chargement de l'eau ici ce qui est assez pratique quand tu as un tuyau parce que toi tu as déjà ton tuyau sur un franca tu vois mais quand tu as par exemple tu arrives dans un endroit où il ya un tuyau directement mais tu peux faire couler l'eau d'ici ce qui est plutôt pas mal ça c'est pareil dans les avantages de la dernière vidéo que j'ai tourné de dimanche dernier j'en ai pas parlé de ce truc là mais ça ça c'est pour moi miraculeux d'ailleurs c'est à chaque fois que qu'on s'arrête dans une station de remplissage et les gens sont bouche ouverte parce que là tu as ton enrouleur directement qui est directement dedans et tu as ton enrouleur également pour l'eau ce qui veut dire que tu as déjà ton ta connexion rapide tu as plus qu'à tirer l'enrouleur et aller brancher sur l'arrivée d'eau sur le robinet je trouve ça vraiment exceptionnel la vidange et alors la vidange elle est livrée avec un tuyau tu vois et un rapide ici type raccord pompier en petit et ça te permet quand tu es en allemagne par exemple de vider en dehors de la grille souvent en allemagne il n'y a pas de grille c'est obligé de prendre un tuyau et de vider sur un point latéral la manivelle pour les stabilisateurs d'origine alors d'origine tu as des stabilisateurs manuels tu sors deux petites manivelles et tu ça te permet de stabiliser ton véhicule pour éviter qu'ils dandinent mais là dessus on va avoir quelque chose de beaucoup beaucoup mieux au niveau du côté en fait parce que bon moi le mien par exemple il est mat maintenant ça tout ça ça s'est maté mais ici tu peux voir tout est bien brillant c'est un véhicule qui a vraiment été bichonné quoi on le voit il a été bichonné il est beaucoup moins vieux que le mien aussi puisqu'il a il a six ans de moins mais malgré tout sept ans de moins même puisqu'il est immatriculé en 2015 c'est tout brillant on voit que voilà il n'a pas il n'a pas souffert il n'a pas souffert du soleil on va dire à l'arrière et ben on va avoir sensiblement le même arrière que le mien à la différence oh la vache ça c'est chouette j'ai envie de mettre des comme ça moi les feux regarde il a les mêmes feux que moi d'origine ici on a changé les feux pour des feux à l'aide alors ça ça a été fait par un professionnel je te rappelle que son propriétaire conduit des poids lourds et quand ils équipent des cornes et les klaxons les éclairages etc sur leur camion bah il y a un électricien qui vient et qui fait le montage ici ça a été fait de la même façon tout a été fait dans les règles de l'art et on n'a pas le code erreur qu'on doit parce que tu vas remplacer tes feux par des feux à l'aide sur un fiat il va y avoir une détection d'erreur au tableau de bord tu peux pas tu peux pas changer l'éclairage au risque de te voir avec un code erreur sur le tableau de bord c'est un peu chiant c'est le multiplexage qui fait ça là lui il a fait ça dans les règles de l'art et au moment où tu allumes tes feux tu n'as pas de code erreur rien du tout tout a été fait pour ne pas être embêté tu peux remarquer que c'est tout c'est tout impeccable ici un petit autocollant alors je sais pas si à quoi il servait peut-être qu'il y a eu un petit frottis j'en sais rien toujours utile que bon il n'y a rien il n'y a rien qui me choque là l'appareil a aucun coup sur les côtés aucun coup sur le dessus tout est vraiment impeccable ce que je vais te faire remarquer tout de suite c'est que c'est un engin je peux te dire c'est qu'il n'a jamais remorqué mais par contre il ya un attelage donc si tu décides de remorquer tu peux remorquer jusqu'à 1500 kg et en dessous toujours pareil chez franck ya on a tout le dessous alors on peut voir la route secours on peut voir également les vérins mais on a tout le dessous tout le plancher est protégé alors on a pu voir dans une vidéo de gens que je suis sur youtube que quelquefois la fuite elle vient du dessus et quand elle vient du dessus ben oui même si tu as ton dessous qui est protégé des projections si ça vient d'une douche ou d'un problème d'une fuite d'eau qui viendrait par le dessus qui viendrait s'accumuler dans le plancher même si tu as le dessous qui est protégé si la fuite elle vient de l'intérieur tu as quand même le plancher qui pourrit quand tu roules tes roues arrière projette sur le plancher et souvent ça le pourrit là là tu n'as pas ce problème tu as les petits cadres très fins c'est un peu différent que sur le mien et là elles sont pas bombées les vitres elles sont plates tu sais le vitrage et le double vitrage est à l'intérieur il vient pas dépasser sur l'extérieur et ça je trouve ça plutôt pas mal on appelle ça des baies affleurantes ton oeil exercé depuis le temps que tu me suis tu sais ce que je pense de ça c'est fabuleux et on a parlé dans la dernière vidéo ça c'est vraiment un super truc ça t'évite les mauvaises odeurs à l'intérieur et c'est vraiment génial alors on a le même type de cassette de grosses cassettes que j'ai sur le mien c'est les mêmes c'est des cassettes de 22 litres et tu as deux cassettes on la verra tout à l'heure lorsqu'on va ouvrir une autre soute tu as toujours deux cassettes sur un franc cas ils sont souvent livrés avec deux cassettes et ici en dessous on va avoir un rangement encore une fois alors il n'est pas traversant pour la simple et bonne raison que de l'autre côté tu as tout ce qui te permet de charger et puis de remplir en eau et éventuellement de vidanger et au milieu au milieu du véhicule tu as les deux réservoirs tu as un réservoir de 150 litres d'eau propre et un réservoir de 150 litres de grise qui sont donc pour compléter par les deux réservoirs qui ont été ajoutés à l'avant pour arriver à 300 litres d'eau propre voilà donc là c'est pareil tout est propre tout est nickel ici sur le côté on va avoir les deux grilles on va avoir le même le même type de d'enjoliveur que sur le mien on n'est pas sur des jantes alu ce qui n'est pas plus mal et là ici donc les disques est ce que je vais réussir à les toucher l'arrière c'est assez rare que voilà voilà il n'y a pas de bordure du tout à l'arrière ça use toujours un petit peu plus à l'avant qu'à l'arrière le véhicule n'a que 70 mille kilomètres donc je pense qu'au niveau des disques on est sur le montage d'origine alors on va on va passer sur la porte à la fin cela met exactement exactement la même porte que là que sur le mien et on a par contre sur celui-ci les fixations pour les fameux occultants les fameux rideaux isolants les les sautplaires isolants qui viennent sur toutes les baies je te rappelle on a les fermetures toujours les verrous comme on les a vu sur l'autre porte et sur les soutes alors pas sur les petites trappes comme celle ci mais par contre sur toutes les grandes portes qui permettraient de rentrer à l'intérieur par effraction et ben là tu as un verrou de sécurité bien sûr équipé d'un grand store ce store là à la louche il doit faire un peu plus de quatre mètres je pense je pense que c'est un 4 m voilà un tristor et on a les attaches sur le côté pour permettre d'accrocher les renforts pour éviter qu'ils s'envolent ils viennent directement s'emboîter ici l'autre porte de soude donc ça c'est la soude traversante alors ce qui est ce qui est appréciable sur un franquia pour l'isolation c'est que tu as deux joints que même trois joints en fait tu as un joint ici à l'intérieur tu as un joint là et tu as un joint à l'intérieur de la feuillure tu vois tu as aucun problème en fait au niveau de au niveau des infiltrations au niveau de l'eau qui pourrait couler le long de la paroi elle rentrera pas dans ta soute et en plus ça te fait une isolation supérieure là c'est pareil regarde c'est traversant on peut voir les deux réservoirs ça c'est ton saut plaire ça tout étant en aluminium au niveau de la structure on a des panneaux qui sont imputrécibles qui subissent pas les outrages de l'eau éventuellement s'il y avait de l'eau à l'intérieur et toute la structure est en aluminium de même d'ailleurs que l'intérieur les rigidificateurs qui sont à l'intérieur des panneaux sont également en aluminium ça je le répète encore une fois mais je vais te le répéter à chaque fois que je le vois on a des fenêtres coulissantes sur ce côté pour la simple et bonne raison que quand tu ouvres la porte si tu avais une fenêtre à projection tu risques de bousiller ta fenêtre je le dis parce que sur des bousineurs j'ai vu des fenêtres à projection ici alors que la porte était à côté et du coup le premier truc qui se passe c'est que tu la pète bien sûr c'est de la jugeote tout simplement de ce côté donc on va pas avoir de porte on a tout simplement la grande vitre latérale qui s'ouvre aussi sur le côté c'est pas une vitre qui descend dans l'intérieur donc tu peux ouvrir là on ouvre rarement parce qu'en fait quand tu ouvres un seul des deux côtés si par exemple madame décide d'ouvrir eh ben tu aspires tu fais tu crées une dépression et tu aspires les odeurs en fait les odeurs des eaux grises éventuellement les odeurs de la cassette parce que ça crée une aspiration et l'air il faut bien qu'il rentre de quelque part et il rentre un petit peu par où il peut rentrer donc souvent quand tu ouvres un côté il faut ouvrir l'autre aussi faut compenser le la dépression on va avoir les deux bouteilles de gaz alors là on n'est pas sur du gpl ça c'est peut-être une amélioration que tu pourrais faire si tu comptes utiliser le chauffage assez souvent en gaz parce qu'en fait le gpl et c'est beaucoup plus économique on paye quasiment un peu un peu moins de la moitié par rapport à une bouteille aujourd'hui en tout cas on a les deux lire on a le duo contrôle on a les tu vois les deux arrêts qui sont ici au niveau de la date donc je pense qu'on doit pas être mauvais parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes neuves production de date c'est 2020 qu'elles sont largement bonnes voilà il ya la peinture qui est un petit peu sauté là mais ça c'est du plastique donc c'est un petit peu logique et ici on va avoir une toute petite toute petite je te montre les tigris de rien toi là tout petit tout petit éclat ça je te le montre surtout pour bon pour qu'au moment où tu vas tu vas venir récupérer ton véhicule t'es pas de mauvaise surprise on va voir un tout petit frottis ici aussi sur le sur le rétro alors le rétro c'est du c'est pas de la peinture enfin on dirait du teinté dans la masse on va faire maintenant la visite de l'intérieur la porte c'est exactement la même que la mienne avec le verrouillage qui est ici là une petite poubelle tu vois voilà tu peux mettre une petite poubelle pour et là ici on a l'occultant avec la vitre qui ne s'ouvre pas alors il ya des il ya des fixations comme celle ci elle pourrait presque être rouvante mais elle ne s'ouvre pas un marche-pied et là cette fois ci c'est un marche-pied qui tient c'est pas comme le mien le mien je pense qu'ils ont eu modifié parce que le mien il est il est spongieux on va dire il est flexible ça c'est un petit défaut alors que là bah oui là t'es là t'es tranquille tu vois là même une personne comme moi tu vois ça peut monter sans problème sur les côtés donc toujours on va avoir l'éclairage mais les commandes d'éclairage on va avoir une prise de courant également ça c'est le convertisseur en fait sur ce véhicule et on va le voir tout à l'heure on a une grosse autonomie en plus de l'autonomie d'eau on a une pile esa 130 ampères donc une pile esa je te rappelle ça vaut 5000 val à peu près on a un convertisseur 3000 watts 6000 watts en crête et on a les vérins il s'auto stabilise le véhicule ça veut dire que là tu vois tu as l'avant du véhicule tu vois il est matérialisé comme ça ici tu vois il est matérialisé là et tu appuies alors tu peux le faire manuellement chaque côté tu peux mettre en position vidange si tu veux l'avoir pour vraiment que ça vidange la totalité de ton réservoir d'eau manuellement ou automatiquement tout simplement et c'est une télécommande qui est ici le groupe on le verra il est là en dessous tout de suite en rentrant on va avoir des petites marches tu vois on a deux marches à l'intérieur on a un petit niveau ici je te fais remarquer que le plancher ben on a un super plancher c'est du lino mais qui est magnifique et là on va avoir un accès au double plancher avec possibilité de ranger c'est souvent on range ses chaussures ici et là on peut voir la pile esa qui est ici avec le fusible en cas de problème si le fusible a péter il est facile d'accès voilà et ça c'est pareil ils l'ont fait beaucoup mieux parce que tu vois là ça fait le nez de marche en même temps alors que moi il est un peu à l'intérieur et tu vois ça c'est si j'ai des modifications à faire je vais m'en inspirer parce que je trouve que c'est beaucoup plus intelligent un petit filet ici sur le côté et bien sûr la moustiquaire qui va bien avec à chaque fois les serrures qui sont protégés pour pas t'accrocher dessus je trouve que c'est plutôt bien foutu poste de conduite cette poste de conduite fiat tout simplement c'est le 160 chevaux avec sa boîte robotisée la plupart du temps chez franca on monte une boîte de poids lourds c'était pas la même chose que chez les constructeurs français la plupart sortent de toute façon en poids lourds en allemagne et du coup on est systématiquement sur du sur de la boîte poids lourd en plus le véhicule est petit et beaucoup moins difficile à bouger que le mien par exemple si j'en ai vu du poids lourd en boîte robotisée aussi bon on n'a pas la même aisance avec ce moteur on a un véhicule qui déménage quoi vraiment on a vraiment un véhicule qui se conduit comme une voiture on a bien sûr le régulateur l'autoradio la climatisation bien sûr c'est sensiblement le même intérieur que que sur les plus anciens à la différence que la climatisation un peu changé les commandes mais sinon le reste c'est pareil un quelques petites touches de bois précieux en plastique et ici devant tu vois on a un table de bord qui est complètement gainé alors est ce qu'il est gainé de cuir je sais pas avec des surpiqûres je trouve ça plutôt sympa les occultants bien sûr sur tous les côtés tu as les occultants voilà les occultants là tu as les occultants là qui s'ouvre dans les deux sens ça veut dire que tu peux le monter et tu peux le remonter du dessous alors ça quel avantage on a à avoir un truc qui sous des deux côtés c'est que si tu veux manger déjeuner à l'abri tu es encore en pyjama ou plus si affinité et que tu veux déjeuner sans être vu et bien tu vas pouvoir juste pour avoir de la lumière descendre un peu et là du coup la lumière passe mais on te voit pas et c'est ça qui est intéressant là dessus et si au contraire tu veux le rouvrir d'en bas ben tu l'ouvres d'ici directement et tu peux remonter il marche dans les deux sens ça c'est génial et on a les deux côtés donc pareil qui valent pas pareil non les deux côtés eux ils se ferment en entier tu vois tu sors ici et puis tout ça tu le tu le rabats jusqu'au bout on a également sur le côté un rangement comme on la touche quasiment tout le temps un rangement un panier éventuellement un range bouteille ici tout est toute la ventilation tu vois elle est ici sur le côté on a le chauffage qui en principe arrive là derrière je pense il arrive devant un de toute façon chauffage sur ce véhicule on n'a pas de lit fixe au sol l'espace qu'on va obtenir à l'intérieur on l'obtient grâce justement au fait qu'on n'a pas de couchage un couchage ça prend minimum deux mètres en longueur quand on a un couchage on sait qu'on a deux mètres du véhicule qui sont condamnés donc franca comme d'autres marques c'est dit on va supprimer le couchage au sol et ça va nous permettre d'avoir de l'espace un énorme salon tout en ayant un véhicule très court alors le couchage il est ici je t'ai parlé de cette table alors là on n'est pas sur la mienne parce que le véhicule déjà est plus récent parce qu'en plus ils ont modifié les rails et les rails du coup s'aspire beaucoup plus facilement que sur le mien et la table elle est full quand toujours tout au bout si tu as besoin et je vais tu vas comprendre pourquoi on peut rabattre donc là ça on le met de côté tu vas comprendre pourquoi je m'amuse à ça et ensuite ici voilà on le rabat et ensuite on va pouvoir descendre le lit comme ça électrique bien sûr avant toute chose je peux pousser la table complètement devant tu vois je peux la pousser complètement devant voilà tu vois là elle passe juste c'est justement pour ça qu'on a mis le siège de côté ça ça vient jusqu'à devant il glisse jusqu'au tableau de bord ensuite tu descends ton lit alors je n'étais pas obligé de le descendre je pouvais laisser la table si je voulais parce qu'elle passe en dessous en fait regarde bien voilà ici alors là tu as déjà tu as déjà 140 de couchage je vais remonter un peu parce que normalement on enlève les coussins qui sont ici tu peux enlever les coussins ces coussins là peuvent te servir après tu vas voir voilà tu descends tu descends tu descends tu descends et ici voilà regarde bien regarde bien voilà et là du coup tu rallonges ton couchage à deux mètres de large avec les coussins ça veut dire que là du coup tu peux dormir dans ce sens là ou dans ce sens là tu vois comme tu veux si vous voulez dormir tous les deux comme ça pour pouvoir sortir facilement au milieu pour aller aux toilettes c'est comme si tu avais deux lits jumeaux mais qui sont rapprochés c'est énorme ça c'est énorme franchement ça je trouve ça magnifique alors bon tu peux voir tout le plafond est en parfait état rien n'est abîmé c'est vraiment très propre tu as les rangements sur le côté tu as les petits lecteurs pour le soir pour lire et tu as une petite imposte là pour pouvoir mettre éventuellement ton téléphone portable et ce que tu as besoin quoi ça ça franchement ça et après ben voilà pour le rentrer c'est facile et alors le truc c'est que même quand il est sorti là le matin tu n'es pas obligé tu mets ta table ici la table elle coulisse tu peux manger quand même tu vois ici tu n'es pas pris parce que le lit est descendu ce qui fait que du coup tu n'as plus l'inconvénient tu n'as plus l'inconvénient de ne pas avoir de lit au sol c'est comme si tu avais un lit au sol au moment où tu as arrêté c'est sûr qu'après tu peux pas rouler avec quelqu'un qui dort dedans ça t'empêche pas de sortir il ya une personne qui reste dormir et toi ça t'empêche pas de sortir on peut pas tout avoir pas tout avoir là on a la longueur c'est le gros atout du véhicule c'est sa faible longueur et ensuite on remonte on à l'échelle également alors tu as une échelle je te le fais remarquer aussi c'est que je te relatais la dernière fois que moi l'échelle elle était un peu froide ici tu as du bois sur l'échelle pour que ce soit plus agréable pour les pieds l'échelle en aluminium comme moi je l'ai elle va souvent se plaindre la nuit quand on se réveille pour faire pipi ça réveille ça réveille voilà c'est du coup tu es bien réveillé après après tu as plus envie de dormir magnifique il est parfait franchement il est parfait il est petit en même temps et il a tout le tout d'un grand en fait la table même principe exactement le même principe que la table des franckia en règle générale tu as ici le truc et là regarde voilà et là ensuite ça vient se rapprocher comme ça alors attend je vais recommencer voilà là on ouvre et là voilà tu as faut être assez assez ferme avec un et du coup ça te fait une grande table où tous les gens qui sont autour du salon peuvent manger alors on va faire une comparaison parce qu'on est sur un franckia aussi donc je peux me permettre moi ici je vais avoir un siège qui va arriver là donc là on a déjà ça c'est exactement la même chose le salon est exactement de la même taille alors le salon d'origine là c'est décidé c'est des housses bancarèles le salon est neuf en dessous et on a de l'alcantara comme ici tu vois ça c'est de l'alcantara tout est neuf en dessous mais les anciens propriétaires avaient tout neuf pour pas abîmer l'alcantara parce qu'on sait que l'alcantara ça vieillit pas super bien eh bien ils ont recouvert les sièges avec des housses bancarèles tout simplement comme ça on se retrouve avec un truc nickel quoi en dessous le véhicule est neuf voilà au niveau des occultants ben c'est pareil on est sur du on est sur du plissé de partout voilà alors du plissé ben oui il a mieux vieillit que le mien c'est pas tout à fait la même chose au niveau des des emboîtements ici tu vois bon alors pareil c'est tu vois regarde ça c'est un peu le blême des plissés c'est que quand tu les rentres il faut bien les rentrer comme ça parce qu'après ça fait un peu comme sur le mien tu vois c'est un peu leur défaut ça mais sinon sinon c'est ça vieillit plutôt bien les miens ils vieillissent bien ils sont pas ils sont pas vilains mais le problème c'est que ils se gondolent au moment où tu les rentres pareil rangement partout avec des serrures des serrures ils n'ont pas changé ils sont restés sur le même type de serrure que les miennes tu vois et on va avoir du rangement un petit peu tout le tour pour deux personnes en fait ça c'est un véhicule pour deux personnes c'est l'idéal après tu peux quand même tu vas me dire ouais mais si j'ai un enfant je veux prendre mes petits enfants où est-ce que je les fais dormir alors ces quatre places carte grise tu as deux ceintures là tu vois ici et tout ça tout ça ça se transforme en grand lit à l'intérieur des soutes tu as les barres qui permettent de te servir des coussins ensuite et du faire un énorme couchage en ayant bien sûr pris soin d'avancer le la table sur l'avant tu vois tu l'avances sur l'avant et ensuite tu fais tu fais ton couchage ici en dessous on va avoir alors les coussins c'est toujours pareil voilà c'est le même même coussin que les miens d'ailleurs je pourrais lui piquer je pourrais lui piquer son intérieur pour monter sur le mien parce que c'est quasiment pareil quoi donc là en dessous on va avoir un accès encore une fois au soute je te montre tout je te montre tout les accoudoirs tu vois ici c'est pratique c'est ils a ils ont changé et ici en dessous on a la pompe pour les vérins la pompe hydraulique tu vois alors c'est électrique il ya une pompe électrique qui qui actionne l'hydraulique pour le voilà et là tu vois on peut voir la cassette la double cassette est ici ça c'est le bl voilà et on a exactement le même bâti par contre je retrouve le même bâti que sur le mien et ils ont quand même amélioré les choses il ya des choses qui ont été bien amélioré par exemple les accoudoirs je trouve que c'est très astucieux parce qu'en fait si tu veux pas les accoudoirs eh ben tu les mets pas et il rentre dans le il rentre sur le côté et il te gêne pas tu vois là c'est pareil regarde tu vois moi c'est des coussins c'est des trucs qui viennent s'emboîter c'est c'était attention je suis pas en train de encore une fois de me plaindre mais je trouve quand même qu'ils ont ils ont bonifié le truc et là on a un salon qui est exactement même plus que grand il est plus grand que le mien en fait dans un véhicule qui fait 6m40 je te fais remarquer aussi qu'ici tu as la place pour mettre les bouteilles bien sûr là tu peux mettre des bouteilles et là on a toujours le même blocage ici pour bloquer la table pour pas qu'elle bouge c'est le même que le mien au niveau du tableau de contrôle ici tu as les batteries donc là tu vois on est à 99% alors sur le toit on a deux panneaux deux fois 160 watts de panneaux 160 watts donc 320 watts c'est pas mal qu'on va avoir la consommation on va voir la batterie donc cellule et donc la batterie cellule ben on est sur la pile esa forcément la batterie porteur voilà donc 14 volts cette batterie porteur à 12 volts neuf les réservoirs d'eau donc on a 50% des réservoirs d'eau 25% en eau grise ça veut dire qu'il n'y a plus rien il descend jamais à zéro sur le mien il descend jamais à zéro c'est pour couper le 12 volts et ici on va pouvoir naviguer dans les menus ça c'est la commande du lit ça c'est pour le gaz c'est pour passer d'une bouteille d'une bouteille à l'autre et puis de savoir où tu en es de tes bouteilles de gaz ce que moi j'ai pas et ça c'est pour ranger tes clés etc ça c'est exactement exactement comme sur le mien encore une fois ici une touche alcanté les sièges sont exactement dans cette matière c'est très agréable au toucher tout par contre c'est vrai qu'il faut y faire très attention parce que ça s'use quand même relativement vite et là on va voir des petits crochets pour accrocher les manteaux je vois qu'il y en a qui ont été rajoutés ici tu te dis mais Pascal la télé elle est où la télé regarde elle est là donc tu appuis dessus et tu baisses là tu as la télé ça tu as le démodulateur de la parabole alors tu as un bon système il m'a donné la marque c'est une bonne marque également il y en a un pour un peu de pognon bon tu sais ce que je pense moi je préfère je préfère le passer en partage de connexion je trouve que c'est plus efficace tu n'es pas obligé de stationner où ta parabole elle reçoit c'est vachement mieux mais bon voilà ça mérite d'exister les télécommandes la télé et tout ça ça vient rentrer dedans voilà tu as plus qu'à appuyer et hop ta télé est rentrée ça ça doit être un bandeau lumineux on le verra tout à l'heure on va faire la caméra 360 pour que tu puisses voir un petit peu l'ambiance avec l'éclairage indirect il y en a partout des éclairages indirects regarde ça 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 tu vois tu les vois là aussi ça se verra mieux la nuit ici et on va être dans quelque chose que je connais bien on est dans la même ambiance ils ont légèrement changé le plan de travail ils ont pensé cette fois ci à mettre cette plaque de protection où le store vient complètement à l'intérieur tu vois on voit pas la cassette du store on voit pas le ski déborde parce que tout ça maintenant c'est lisse c'est beaucoup plus facile à entretenir prise de courant prise 12 volts et la commande du trou mât donc trou mât je te le rappelle qui fonctionne au gaz et à l'électricité c'est un simil c'est un trou mât 6 je veux dire au moment où on enlève ça on peut mettre la tablette ici comme ça voilà là ils ont fait autre chose parce que chez moi c'est un rail ici tu vois voilà tu mets ça pour faire une tablette en fait alors peut-être plutôt de ce côté ça permet de poser les choses voilà plutôt sympa et deuxième par contre tu es obligé de l'enlever alors on est sur le même le même type d'évier à la différence que là il ya un joint tu vois moi y'a pas de joint en fait donc ça encore une fois c'est une amélioration je trouve et puis alors là il ya ça c'est pour les écoulements d'eau quand tu égouttes ta vaisselle en fait tu la mets là dessus et là l'eau du coup elle vient là dedans moi c'est du bois en fait et le bois il a tendance à noircir avec l'humidité quand tes éviers restent un peu humides bah oui l'humide a tendance à noircir un peu le bois et ça c'est un peu dommage ça c'est l'accès à la poubelle poubelle ensuite qui s'escamote et ici on va avoir assez bien protégé tu vois on va avoir une plaque trois feux avec pieds d'eau qui a un écoulement également ça c'est plutôt sympa parce que moi je les passe à par exemple ça ça permet de laver à grand dos si on a besoin le système de cuisson est toujours la petite plaque de protection porte épices et le porte sopalin la hôte symbolique on va dire décorative pour moi je l'appelle plutôt décorative il y en a certains qui en sont contents je sais pas comment ils font mais les rangements alors les rangements tu vois c'est une serrure qui est un peu plus rudimentaire mais beaucoup plus fiable à mon avis tu vois ces petites serrures là voilà c'est juste un truc sur lequel tu appuies et pour moi c'est plus solide tu vois ça c'est l'éclairage avec les spots ici qui s'avancent un petit peu ça fait un petit décalé avec le toit et le toit on est également sur la même matière alcantara on n'a pas de poussière tu vois sur ce côté bah c'est tout simple c'est c'est des rangements donc au dessus du frigo là il pourrait d'ailleurs loger un four éventuellement si tu avais besoin c'est assez profond le frigo trimix que tu connais bien congélateur et frigo ici en dessous c'est pareil en très bon état très propre et là en dessous on va avoir un petit casserolier dans lequel tu peux mettre des casseroles très fines à mon avis tu mets des poils là dedans pas plus ici alors là voilà là ça il fallait je te le fasse remarquer aussi tu vois à force d'ouvrir là avec les ongles certainement ça a un tout petit peu usé la porte et alors là voilà là on peut voir que tu vois elle est de temps en temps elle doit cogner également là dessus et c'est pour ça que tu as quelques petits quelques petits coups sur la porte très léger on a donc une grande penderie je vois que dedans il ya un micro ondes ce qui est plutôt sympa c'est moi je le je suis pour le micro ondes il y en a qui sont pas pour mais moi je suis pour donc penderie et pareil encore des rangements à gogo où tu peux vraiment ranger pas mal de choses je trouve ça plutôt sympa donc là on va retrouver plus ou moins ce que moi j'ai sur le mien avec des tiroirs tu vois alors ça ça c'est pas mal parce que ça tu mets ta deuxième plaque tu mets la deuxième plaque ici pour allonger le plan de travail tu vois ça je me disais mais où on met la deuxième plaque regarde bien regarde bien voilà tu en as une qui vient et tu en as une qui vient là regarde voilà tu vois et là tu peux du coup poser des choses en plus et ça t'élargit le plan de travail très 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 astucieux ça je trouve ça tu vois ça ça je trouve que là encore une fois on est en 2014 et on s'inquiète encore de savoir comment ce véhicule va être utilisé c'est plutôt pas mal bon là on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui bricolent quand même parce que dans les couverts il y a une pince bécrou et ici le même principe toujours le même principe que sur mon truc il faudra je vais le voir un peu fort là par contre c'est un peu plus organisé je dirais mais en même temps il y a un tout petit peu moins il y a un tiroir de moins quand même par rapport au mien là moi j'avais un range bouteille là on est passé sur des caissons qui ressemblent à des cuisines équipées de maison ici tiroir tiroir et tiroir alors casseroulier alors je vois que son propriétaire a été prévoyant et a ajouté les petits verrous je pense pas qu'ils soient d'origine pour éviter qu'ils s'ouvrent quand ça roule parce qu'en effet quand les tiroirs sont bien remplis tu peux te retrouver avec des tiroirs qui s'ouvrent voilà sans prévenir et ça c'est un peu embarrassant là jusqu'ici on est sur une implantation qui ressemble à mon camping-car mis à part la porte qui est un peu plus en fait moi j'ai la porte qui est plus décalée et ici j'ai un rangement supplémentaire avec un tiroir là tu as une assise plus importante sur laquelle tu vas être assise donc la porte est légèrement décalée par là et du coup on a rogné sur les rangements de ce côté mais c'est la seule différence que je vois vraiment en implantation par rapport au mien là si tu te rappelles bien moi j'ai une cloison qui se rabat et là on arrive au côté nuit alors on va pas on va pas forcément avoir la même chose puisqu'on a deux mètres de moins donc on va arriver ici dans la partie salle d'eau et alors la salle d'eau ils ont choisi les choses un petit peu différentes on a exactement la même douche un petit peu plus moderne un petit peu plus moderne ils l'ont modernisé quand même tu vois mais on a le même système ce qui vient si je me dis que je pourrais presque retrouver un bac à douche comme ça et monter dans le mien parce que c'est la même chose et alors ils ont ils ont changé la matière du bac à douche ce qui n'est pas un mal ça c'est la même matière que l'on retrouve sur les laïcas c'est une matière qui vieillit super bien et qui ne se fend pas avec le temps et ça je pense que c'est une belle une belle évolution aussi toujours le portant pour mettre la serviette voilà c'est ça que je voulais te montrer voilà tu vois c'est tout éclairé au dessus sur le ils ont mis du led aussi sur le dessus c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa mais ils ont gardé les mêmes paniers un petit panier que j'ai moi également le chauffage également avec le truma qui chauffe et alors là bon voilà c'est pareil là on va avoir du rangement bien sûr du rangement encore ici tu vois le petit lavabo alors là bon et là ils ont fait quelque chose de beaucoup plus petit moi j'ai quelque chose de un peu plus grand mais bon c'est un petit véhicule aussi c'est suffisant pour se brosser les dents les toilettes les toilettes tu peux vraiment mettre les genoux il n'y a pas de problème avec des rangements partout sur les côtés rangement en hauteur tu vois de quoi accrocher serviettes de quoi accrocher tu vois ici des produits etc et ta petite vitre donc tu as une vitre et ça c'est plutôt sympa avec les occultants qui est brouillé en fait un pour éviter de te faire mater par l'extérieur voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa magnifique il est parfait aucun problème sur le toit c'est tout en parfait état il n'y a pas de souci on peut voir les panneaux solaires rien à dire rien à dire mais en principe sur un toit de franca il n'y a pas de problème alors tu peux avoir quelques fois de l'infiltration au niveau des lanterneaux et ça vient par l'intérieur en fait moi ça m'est arrivé là s'il y avait eu infiltration sur l'alcantara tu le vois cash et puis 2014 on en est pas n'y est pas encore à surveiller à surveiller parce que ça ça se surveille quand même c'est des toits en plastique et c'est vrai que ça travaille il faut les surveiller là il n'y a pas eu de problème voilà c'est tout ce que je peux te dire tout ce que tu peux ouvrir là Sous-titrage ST' 501 ... 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 il a la taille d'un van et puis on se croirait l'intérieur dans un grand camping-car c'est énorme c'est incroyable, là je retrouve un salon qui est d'anticomien, même plus grand dans un camping-car qui fait 6m40 ça c'est son énorme point fort une literie, tu ne concèdes pas en plus malgré tout tu conserves un lit qui est gigantesque tu peux faire jusqu'à 2m ça veut dire que tu peux dormir des deux côtés et ça c'est quand même appréciable tu pourrais même retourner le matelas si tu voulais au moment où tu as agrandi tu peux retourner le matelas il est très chaleureux et là on a les moquettes par terre si on avait enlevé les moquettes l'ambiance serait encore mieux la moquette est plutôt sympa, la mienne est grise elle n'est pas très jolie, celle-ci elle a quand même une apparence très jolie mais je pense que si tu enlèves la moquette ça va donner encore un peu plus de cachet alors on résume, donc déjà au niveau on t'a dit qu'il faisait 6m40 il fait bien sûr moins de 3m il passe en catégorie 2 t'as deux panneaux solaires de 160W sur le toit t'as une parabole automatique je sais plus quelle marque mais c'est une très bonne marque l'ESA, la pile ESA 130A le convertisseur 3000W, 6000W en crête les vérins rien que les vérins déjà c'est un bobby t'en as pour plus de 6000 balles les vérins aujourd'hui une pile ESA c'est 5000 balles tu comptes déjà ça fait déjà 11000 balles t'as le store en option t'as les paraboles t'as les deux panneaux solaires je pense qu'en option là franchement t'en as pour un bon bon paquet alors ce qui va peut-être lui manquer c'est certainement le gaz le GPL tu pourrais peut-être opter pour une bonbonne ou éventuellement une bonbonne en dessous ça va être compliqué plutôt d'opter pour des bouteilles GPL qui viennent en lieu et placent des bouteilles d'origine garder une bouteille et une GPL ce serait très bien en termes de charge utile donc on t'a parlé de 4,5 tonnes de PTAC et le véhicule à vide fait 3,5 tonnes de 590 ce qui veut dire que t'as quasiment 1000 kg de charge utile alors il y a eu des accessoires qui ont été rajoutés sur ce véhicule donc je pense qu'il faudrait les soustraire à cette charge utile mais il ne reste pas moins que si tu as en reste du coup une bonne charge utile PTRA donc c'est 6 tonnes alors le PTRA je te rappelle c'est la différence par rapport au PTAC c'est les 1500 kg qui te restent c'est les 1500 kg que tu vas être autorisé à remorquer avec ce véhicule ce qui sous-entend que si par exemple t'avais une petite bagnole type Smart ou même un peu plus gros une voiture qui va faire grosso modo une tonne plus la remorque tu vas pouvoir la remorquer tout simplement mise en circulation en octobre 2014 donc fin 2014 et on est bien sur un modèle 2014 et pas 2015 puisqu'en 2015 la face avant a légèrement changé à part ça ? je le veux voilà bon bah il faut sortir ton chicos ça fait longtemps que je n'ai pas craqué autant sur un camping-car il est vraiment parce que c'est mignon quoi il est vraiment il est bien fini impressionnant le lit la taille du lit ça respire la qualité la qualité franchement il est top c'est salle de bain au fond ça j'adore aussi il est top il a tout ce qu'il faut quoi t'as rien à faire tu te fends de la clé tu t'en vas avec alors combien on va vendre ce véhicule ? on a longuement discuté avec son propriétaire qui quand même voilà ça fait un peu plus de 3 ans qu'il en est propriétaire bon le truc c'est qu'aujourd'hui ils ne s'en servent plus assez il est transporteur le monsieur donc il voyage déjà pas mal la semaine je pense ils ont décidé de le vendre plutôt que de le laisser là et qu'il ne sert pas ils ont décidé de le vendre donc avant comme je te l'ai dit il y aura une révision il y aura l'évidange filtration complète 20 000 il ne voulait pas 20 000 il n'est pas d'accord donc on va le vendre alors on a un peu fait le tour du marché bien sûr et on a un peu vu les prix alors il y en a un qui n'est pas optionné qui n'a pas les mêmes options qui est à 54 000 euros c'est à peu près le même nous celui-ci est très optionné donc là on s'est mis d'accord avec le propriétaire on va te le proposer à 58 500 voilà 58 500 euros et si tu es intéressé tu connais la sanction tu nous écris ici et puis je procéderai par ordre d'arrivée bien sûr donc premier arrivé premier servi tu n'oublies pas de mettre tes coordonnées téléphoniques parce qu'en fait il y en a qui m'écrivent et qui me disent je suis intéressé par le véhicule je leur réponds oui oui c'est disponible tu es le premier ou le deuxième sur la liste donne moi tes coordonnées téléphoniques et puis ils leur réponsent en fait c'est rigolo il y en a qui sont motivés il n'y a pas de problème tout part de toute façon il est très rare qu'on ne vende pas en fait mais c'est une perte de temps si vraiment tu es intéressé déjà réfléchis avant de dire que tu veux parce qu'on a eu la semi la semi pour le moment elle n'est pas vendue la semi on a eu quelqu'un on a eu deux ou trois personnes intéressées mais c'est pareil c'est sans suite j'ai eu le tatra le camion rouge quelqu'un qui me contacte et puis qui veut partir et à l'aventure avec et tout mais même pas il se désengage en fait il te demande ton téléphone c'est intéressé je suis intéressé ça m'intéresse contacte moi je lui donne mon téléphone pour qu'il m'appelle puis de nouvelles viens mais dis-le non finalement j'ai réfléchi dis quelque chose ça c'est un peu usant quand même d'avoir des gens qui disent oui et puis après c'est ah bah non finalement non réfléchis et ça sera plus facile pour tout le monde voilà tu m'écris et puis je procède par ordre n'oublie pas de mettre ton téléphone sinon c'est pas la peine de m'écrire voilà on perd du temps en fait je passerai les gens qui ont mis leur téléphone d'abord ça sera plus facile excusez-moi bon voilà je pense que il y en a certains ils me disent qu'ils sont intéressés et on parle et il y en a eu beaucoup et ça a débouché sur la vente mais il y en a d'autres ils se font plaisir je prends et puis finalement t'as plus de nouvelles voilà c'est tout si tu peux l'acheter aussi dans 3 ans me revendre 20 000 voilà c'est ça use-le un petit peu puis après tu lui revends non pas use non tu l'uses pas tu le gardes comme il est ciao à tout bientôt la famille à bientôt ciao ciao nous voilà au bout de cette vidéo pas des vastes tailles aujourd'hui désolé Eva n'est pas là et on n'a pas pu faire le tournage parce qu'on a eu des tournages à faire de camping-car du coup ça nous a un petit peu pénalisé pour ce qui concerne la remorque il y a quelques temps je t'ai fait une vidéo sur un aura mobile alors cette remorque bah oui rouge ok tu vois là on a une petite malle éventuellement qui ferme à clé où tu peux mettre du gaz on a la plaque constructeur qui est ici c'est une 2000 kg elle n'est pas abîmée nulle part elle n'est pas frottée nulle part tu vois 1200 kg de charge utile t'as les dimensions qui sont ici on va voir l'intérieur elle est capitonnée à l'intérieur comme des remorques de déménagement elle est bien chaussée également tu vois le sous-bassement c'est pareil c'est tout galvanisé donc il n'y a pas de soucis et à l'intérieur on a une porte type camion voilà et regarde c'est tout c'est tout capitonné comme pour le déménagement tu vois donc on a une jolie remorque dans laquelle tu peux mettre des motos tu pourrais mettre un quad tu peux mettre tout un tas de choses même les portes tu vois sont capitonnées et puis après là c'est tout de la fibre voilà cette remorque il y a eu hésitation est-ce que les acquéreurs de l'Ora Mobile l'apprennent ou pas et finalement le conducteur le nouveau propriétaire les nouveaux propriétaires de ce véhicule n'ont pas le permis qui leur permet de tracter cette remorque alors après vérification sur les documents il n'y avait pas de problème le copicard Mercedes en question était prévu pour la remorquer il n'y avait pas de soucis le problème c'est que lui il n'a pas le permis donc repasser un permis pour pouvoir prendre cette remorque ça lui paraissait un petit peu un petit peu énorme bien qu'il aurait été très intéressé parce qu'ils vont vivre dans le véhicule et ça leur aurait permis de mettre les vélos et tout ce qu'il n'arrivait pas à ranger bon en tout état de cause elle n'est pas vendue derrière ça j'avais quelqu'un qui s'était positionné finalement à changer d'avis ben voilà on a du coup perdu un peu de temps et les acquéreurs qui étaient intéressés ben voilà et j'arrive plus à les joindre donc si toutefois tu étais intéressé par cette remorque tu peux me contacter sur ce lien également en me laissant bien sûr tes coordonnées téléphoniques c'est beaucoup plus simple que d'échanger par mail et c'est beaucoup trop long donc si tu es intéressé cette remorque était à 26 000 euros voilà elle est toujours disponible n'hésite pas 1m75 1m65 de large 3m50 un peu plus de 3m50 de long et 1m85 en hauteur même un peu plus presque 1m87 donc tu vois que tu peux vraiment y loger même un quad éventuellement un quad ou un buggy ça peut tu peux charger deux motos tu peux charger un paquet de choses il y a 1300 kg de charge utile dans cette remorque ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'aujourd'hui et de même depuis vendredi 16 il y a les promotions EcoFlow toute cette liste de produits en promotion avec les promotions respectives en pourcentage ou en euros il y a des packs aussi des packs même au niveau des nouveautés tu peux t'acheter un pack avec une bonne promo et en plus de cette promo en passant par mon lien et mon code qui est ici tu vas obtenir 5% supplémentaire en fait tu as 5% sur tout le site y compris ce qui est en promo donc n'hésite pas si tu te vois tu as besoin si tu comptais passer commande pour un des articles EcoFlow tu vas bénéficier du remis ça ne te coûtera pas plus cher et moi ça me rapporte quelque chose voilà comme ça tout le monde est content tu me rends service et puis si ça peut te rendre service c'est tant mieux voilà c'est tout ce que j'avais à te dire il y aura certainement une vidéo dans le courant de la semaine parce que j'ai filmé beaucoup de véhicules en fait et les deux prochains qui arrivent c'est deux gros véhicules voilà deux gros véhicules alors c'est pas aussi gros que les plus gros que j'ai filmé mais ça reste quand même des véhicules dans des gabarits intéressants je dirais qui sont plus modestes que ce qu'on a déjà filmé avec malgré tout ils sont quasiment je dirais fait pour y vivre dedans tellement ils sont ils sont énormes tu vas voir et dans le lot il y en a un qui s'adresse à ceux qui qui pourraient se positionner sur du neuf qui du coup gagnerait énormément d'argent par rapport au tarif auquel il est proposé et ils auraient le véhicule tout de suite voilà donc ça c'est il y en a un qui va passer dans le courant de la semaine et tu en auras un qui passera dimanche prochain que je vais je n'ai pas encore filmé que je vais filmer mardi et comme ça tu auras deux véhicules coup sur coup là il va y avoir quelques vidéos de camping-car je sais qu'il y en a que certains qui préfèrent ces vidéos il y en a d'autres qui préfèrent des vidéos un petit peu comme on les fait qui en faut pour tous les goûts tu sais que sur ma chaîne c'est diversifié voilà si toutefois tu es intéressé par le camion ou si toutefois même tu veux juste me rendre service tu peux aller voir les vidéos qui sont sur Tundertruck le lien ici le nom de la chaîne c'est ici et si tu peux t'abonner alors là c'est le Graal parce que tu vas me faire monter dans les vues et dans les listes de propositions YouTube et ça va vraiment m'aider voilà c'est tout écoute merci de nous suivre je te dis à tout bientôt passe une bonne semaine et on se voit très vite ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance